Depuis la version 6, c'est KVM, rien d'autre. On n'a pas ces contraintes, ce qui veut dire qu'on a eu l'occasion de discuter avec les gens de la communauté Xen, et en l'occurrence des gens de Citrix, puisque Citrix était le plus gros sponsor de la communauté Xen, pour pouvoir fournir à notre tour Xen pour CentOS 6. Donc le support natif pour DOM0, on a un repository spécial pour ça. Donc on est obligé de tester également tout ce qui ne vient pas de RET, mais que nous fournissons dans les dépôts, dans les réponses de RIS, etc. Il y a deux types de tests. On divise un petit peu nos tests en deux types. Tout d'abord le type de tests au niveau de la distribution. Vérifier tout simplement que, oui les slides sont en anglais, parce que j'étais trop fainéant que vous pouvez les refaire en français, j'ai utilisé une ancienne présentation. Enfin je pense qu'il n'y a pas de soucis pour comprendre. Est-ce que, tout simplement, notre version, la dernière, par exemple la 6.5, est-ce qu'elle est tout simplement installable ? Parce que ce n'est pas pour autant que parce qu'on crée un MEGISO file system et qu'on fait un fichier ISO, que, automatiquement, il fonctionne correctement. Donc est-ce que c'est installable ? Est-ce que le fichier ISO lui-même effectivement est installable ? Mais est-ce qu'on va un peu plus loin à ça ? Est-ce qu'il est possible d'installer, vous savez qu'Anaconda, donc le programme d'installation dans Red Hat Price, dans Fedora et dans l'Ouest, est capable d'installer, à partir de sources, enfin de network, en PX et Boots, est capable d'installer à partir du NFS, un miroir en HTTP, un miroir en FTP, donc tout ça, on doit nous, de notre côté, vérifier que ça fonctionne mondialement. Donc on est obligé d'automatiser tout cela. Un mélange, le fameux boot ISO, vous pouvez utiliser le netinstall pour vous dire, bah tiens, je démarre la machine, mais je vais quand même chercher tout à travers un miroir sur Internet, ce genre de choses. À partir d'un stick USB également, tout ça doit être testé. Et alors évidemment, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes au niveau de cette OS, c'est l'UFI par rapport au BIOS, parce qu'on avait un souci, on n'a pas de machine autour de cette OS. C'est une vieille, 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 vieille machine. On a un environnement, pour ceux que ça intéresse, on tourne le QA process dans un environnement séparé, sur un Blade Center IBM, un Blade Center E, ça fait 10 ans. Ça fait un peu vieux, donc on va en dire, on tourne sur des machines qui n'ont même pas de UEFI, c'est un peu vieux, donc on n'avait même pas de machine pour pouvoir tester. Donc ça allait faire que du test à travers du VMware ESX, ou alors par exemple, une VirtualBox, et c'était très, très limité. Donc tout ça va, j'espère, changer maintenant, avoir un peu plus de sponsoring derrière au niveau des machines. On doit tester tout ça au niveau de la distribution. Puis ensuite, on a les tests fonctionnels. Parce qu'installer une distribution, c'est bien, mais on veut s'assurer qu'il y ait un rôle qu'on lui dédie par exemple, je ne sais pas moi, le stack LAMP habituel avec Linux, Apache, MySQL, PHP. On veut s'assurer qu'au niveau fonctionnel, toute une série de tests vont être tournés pour s'assurer que la machine répond bien à ce qu'elle doit faire. Alors, c'est assez amusant par exemple, parce qu'on parlait de cette fameuse différence où dans la vie de Red Hat Hunter Pi 5, les packages sont apparus sur le côté. PHP, avec PHP 5.3. Donc, que faire pour tester ? Il faut tester les deux, évidemment, en parallèle. Puisque les deux vont être installables, il faut qu'on teste les deux. Donc ça, c'est un peu les deux grands axes. On va revenir un petit peu sur la manière dont on teste la distribution en elle-même avant un release. Je pense que cette case-là, c'est très facile, il n'y a pas besoin d'expliquer. Build, build. Rien de secret derrière, c'est vraiment Bok. C'est H-Crew dont on a parlé tout à l'heure. On n'utilise pas Code-J. Si certains sont intéressés, c'est pas Code-J qu'on utilise au moment. Même si Mike McLean, le développeur de Code-J, est dans le Board of CentOS maintenant. Mais d'ailleurs, c'était un peu amusant qu'on n'utilise pas Code-J, toujours pas, mais il y a des discussions qui sont évidemment très très intenses avec Mike et au sein du Board pour ça. Mais on a là quelque chose qui était custom build, qu'ils utilisent BinstormD. Je vais en parler tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on se retrouve avec un ensemble de packages qui sont rebuildés. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On les pousse. On les pousse vers cet environnement QA qui est un environnement vraiment isolé. Blade Center avec une série de bled dedans. Dans un VLAN particulier. Avec chaque fois un build, un build tag. Donc ça, on s'est évidemment testé quelle est la version du tri qu'on va pouvoir utiliser automatiquement. On va provisionner des machines. Je vais revenir un petit peu sur ce step-là dans le slide qui suit, si je me souviens bien. À partir du moment où on a lancé toute une série d'installations, on a de la notification. Alors que la notification, c'est mail. Le mail, c'était tellement vieux, mais pourtant on l'utilise encore. Je ne pense pas mail les gens pour recevoir 300 mails pendant la nuit. On a des IRC, on est un peu vieux jeune, on adore IRC. Donc évidemment, on a un channel QA dédicacé pour les notifications. Donc tout le monde est au courant que, mais voilà, on a une nouvelle version qui est en train d'être testée. Ce qui est amusant, c'est que parfois je me lève le matin et je me rends compte que Red Hat, par exemple, dit, voilà, on a 6-5 est sorti. Et je me rends compte que si j'ai un peu de chance, je suis spammé le lendemain matin par toutes les machines, les centaines de machines qui ont été installées automatiquement. Les tests dont je parlais tout à l'heure, je vais en reparler. Et puis, ben, on a cette petite, ça c'est interne au QA, on a ce petit dashboard qui nous permet de dire, voilà, on a provisionné, ben là, on était déjà dans la version 912e machine qu'on avait installée automatiquement, qui est une VirtualBox en mode HTTP pour 64 bits, et les tests fonctionnels après la distribution, la station distribution fonctionnait, et les logs sont là, du Xen prend un peu de tout. Alors, comment on travaille ? On ne va pas réinventer la roue. Parce que j'ai dit que simplement, pousser tout l'arbre d'installation vers cette machine, on a un node admin qui est dédicacé tout simplement à recevoir ça. Les transferts se font via AirSync, parce que tout simplement, c'est peut-être plus facile à utiliser. Parce qu'AirSync, il y a quelque chose de très amusant, qui sont les post-transfer scripts, je suppose que tout le monde les connaît. Donc, on trigger quelque chose après simplement avoir reçu. En l'occurrence, on a un script qui est lancé par AirSync pour dire, voilà, j'ai reçu par exemple le tri de la 6.5 avec un build tag, etc. pour dire, c'est cette version-là. On va rajouter les jobs dans Beanstalk. Alors, tout le monde, j'ai entendu parler de système de messaging, donc des queues par exemple, un queue please, un queue, etc. Très complexe, je trouve, à mettre en place. Si vous voulez chercher un système très facile, très léger, Beanstalk, Beanstalk Demon. C'est comme ça qu'on travaille également au niveau des builders en fait. On a des builders qui s'annoncent eux-mêmes en tant que worker node vers Beanstalk. Ils sont là pour accepter les builds. Quand on est en période où on a que des updates, on arrête quelques machines, on a moins de nodes et on a moins de jobs dans les queues. Donc, on se retrouve également avec tous ces tests à lancer qui se retrouvent dans la queue et on a l'adminode qui va simplement dire, je vais installer les machines. Je dois installer telle machine, mais par exemple, en Moto 348, sur une oublée de physique ou autre chose, ça sera peut-être l'adresse alépique qu'elle va utiliser, je vais la démarrer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on déploie actuellement dans cet environnement QA ? D'Uber Metal. C'est vrai qu'on est à l'époque de la virtualisation, tout le monde fait de la virtualisation, mais il y a encore des gens qui doivent déployer sur des machines physiques. Moi, j'ai tout le monde. Donc, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent bien, on a une vieille belée de HS20 qui apparemment va être remplacée par une HS21. Quelqu'un va nous donner une machine qui n'a que 6 ans, c'est bon ? Pour remplacer celle-là qui a un indice. Donc, on essaie d'interagir un maximum de niveaux en tant que 6 admins. Je ne sais pas si vous avez mes scriptés. Alors, si vous avez une expérience avec... Qui est l'expérience avec HP ? Avec HP quoi ? Avec HP, W, n'importe quoi. Pardon, HP. Bon, il y a tout le temps des modules additionnels, du hardware sur la machine. Chez IBM, par exemple, dans un data center, ça m'a déjà un module. Il y a des cartes RSA qui maintenant s'appellent IMM et il y a une version 2. Chez Dell, vous avez les DRAC, vous avez les LIDO, par exemple, sur les HP. Donc, ce qu'on fait, c'est que, pour provisionner tout ça, nous avons l'adminote qui parle directement au niveau du hardware pour simplement provisionner la machine. Donc, l'installer, la démarrer, etc. Le verre métal, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Du Xen. Vaxen, c'était notre seul type de virtualisation jusqu'à un certain temps, quand on avait du Sento S5 et avec du Xen, puis KVM est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on utilise là ? Simple, on n'a pas réamanté la roue. VIRTINSTALL avec, à chaque fois, des KICKSTART. Je suppose que tout le monde connaît KICKSTART. Tout le monde sait ce que c'est un KICKSTART. Si pas, on veut être en boubler un petit peu, ça va. KVM, donc, même chose, VIRTINSTALL, on ne va pas réamanté la roue. VirtualBox, alors ça, c'est amusant parce que tout le monde me dit, VirtualBox, pourquoi ? Pourquoi VirtualBox en automatique ? Parce qu'en plus, c'est en netless mode. Il y a un cas vraiment très intéressant où j'explique pourquoi on utilise VirtualBox. En plus, j'y viens de revenir. Dual OS XI, je n'aime pas, personnellement, mais malgré tout, beaucoup de gens tournent Sento S. Donc, on veut vraiment s'assurer que la machine s'installe et fonctionne de base correctement. Normalement, OS X également. Donc, on n'a pas de VirtualCenter, parce que de ça, je ne veux pas de machine Windows dans ce réseau-là. Je ne veux pas, je ne veux rien du tout. Donc bref, le SX avec SSH qui est activé et le VIRCMD de VMW, ça me rend pour dire d'improvisionner les machines, d'interagir directement dans le SX. Le classique, l'amino, donc il y a DHCP, PXC, mais ça, je crois que tout le monde utilise déjà. La seule chose qu'on utilise au niveau du kickstart, c'est qu'on utilise exactement le même kickstart pour toute la machine. Donc, on a un template qui va avoir certaines variables par définition qui vont changer, comme le hostname, l'adresse IP à utiliser, etc. La seule chose qu'on improvise, donc, c'est le groupe AdCore, qui est peut-être vraiment le plus basique possible. Et donc, on a un user queuet qui a donc consacré SSH pour copier, parce qu'on va interagir après dans la B, une fois qu'il y a démarré, ou la machine physique, pour s'assurer qu'on a les fameux tests fonctionnels qui sont lancés. Alors, quelque chose d'intéressant, et c'est là où je veux arriver avec, par exemple, VirtualBox. Automatiser avec du PXC boot et un kickstart, c'est facile. Mais on ne teste pas que ça, on ne teste pas qu'une installer en LFS, en HTTP, etc. Il faut qu'on teste le fichier ISO. Alors, comment tester le fichier ISO ? Sans avoir quelqu'un qui tape à la console, évidemment. Sans quelqu'un qui s'amuse à dire, je clique, j'accepte, je fais ceci, je fais cela. Tu démarres dans une machine virtuelle sur l'ISO ? On démarre, on démarre sur l'ISO. Oui. Sauf qu'après, il faut quand même que je tape quelque chose. On peut automatiser même à partir d'un DVD, d'un ISO, d'un CD ou d'un DVD. On peut automatiser avec un kickstart. Alors, les plus vieux d'entre vous se rappelleront qu'à l'époque de la Red Hat 7, par exemple, on pouvait s'amuser à dire, je mets mon kickstart sur un floppy, et à la qu'on dit en 2014, c'est toujours que ça existe. Donc, on peut toujours lui donner ks equal floppy, ça veut dire que simplement, on a un file system sur un floppy drive, sur un floppy disk. On met son kickstart dessus, il va lire à partir du floppy, et on l'installe. Donc, l'avantage, c'est que je n'ai personne dans le dataceptor qui sur un floppy va mettre un floppy dedans. On va l'émuler, évidemment, on peut l'émuler en KPM, on peut l'émuler avec VirtualBox, c'est ce qu'on va utiliser. Mais pour ceux qui savent qu'effectivement, on boute sur un ISO, et on met Linux, ks equal floppy. Quel est le problème pour l'automatisation de ça ? Il faut quelqu'un pour appuyer sur le clavier de temps en temps ? Eh, il faut quelqu'un pour appuyer sur le clavier. Quand vous démarrez sur votre cd iso, vous lui dites, Linux, ks equal floppy, enter. Qu'est-ce qu'il va taper ? Moi, j'ai pas, j'ai une chose à faire que je m'amuserais à me connecter à la console de VirtualBox pour taper ça. C'est là où c'est amusant, c'est que VirtualBox, et à ma connaissance, quand j'ai cherché quelque chose, il n'y avait que VirtualBox, il y avait cette possibilité-là. Bon, question ? C'est très récent, je te recommande de regarder Packer aussi dans un petit peu là. Packer, appartement json, va devoir faire ça, donc avec VirtualBox, on va essayer d'autres problèmes de VMR, avec des containers, on choisit le moteur à utiliser, et il va être capable de monter un servent en HTTP, que qui start, qui va savoir, qui start. Et donc, on peut faire des tests automatisés comme ça en temps, Et puis, oui, c'est Patrick, Patrick de Bois, qui a fait ça. Patrick l'a même fait, en fait, pour fonctionner avec KVM. Le problème que nous, on a, c'est qu'en fait, on avait par exemple, je prends l'exemple, on a, tout le monde connaît le CentOS 6 minimal en ISO. Les outils comme Packer, par exemple, n'enlèvent rien en fait que je dois simuler, parce qu'on a deux solutions. Soit je reprends mon ISO, je l'explose, j'injecte mon star dedans, je change la ligne de code d'Isolinux, pour que quand il démarre, ben, ils prennent le Kickstarter tout seul. Mais ma contrainte à moi, c'est quoi ? Si ce que je teste n'est pas ce que je vais vous donner, comment est-ce que mon test est valable ? Si je m'amuse à détruire le fichier ISO que je vais vous envoyer, pour simplement automatiser mon test, c'est pas bon. Ça n'a aucun sens. Donc je dois vraiment respecter le fait que je simule que quelqu'un tape à la console. Et VirtualBox était le seul à pouvoir, via cette commande qui est... Alors, cherchez la documentation, elle est presque cachée, à mon avis c'est un cadre bref, ils l'implémentaient un vendredi soir, mais qui, moi, va être très pratique. Le keyboard-put-scan-code. Donc il faut même, c'est vraiment, il faut taper en hexa, carrément ce que vous voulez. Et c'est magique, parce que pour moi, ça veut dire que je démarre une machine VirtualBox sur un... sur un fichier ISO monté, je monte une fausse floppy avec le kickstart qui lui a été généré par mon outil. Et ensuite, je tape à la commande, linux, ks, equal floppy, et puis là, je ne touche pas à l'ISO de base qui va arriver sur les miroirs, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, parfois, plus tard, ça dépend un petit peu du test. En même temps, tant qu'on est dans la complexité, le CentOS minimal, l'ISO par exemple, ce qu'on fait, c'est que le kickstart, on a, en VirtualBox, on lui attache 2 petits disques de, je crois, 200 mégas, pour simplement dire que boot sera sur un device AMD, en red 1. Par contre, on va utiliser slash sur... avec un iSCozy initiator, qui va lui-même avoir du même on top, et on va encrypter tout avec LUX. Donc ça, c'est une idée de ce qu'on teste, quand on veut retester la description. Le CentOS minimal, par exemple, on peut l'utiliser de cette manière un peu tendue, on va encrypter tout, en bootant à travers iSCozy. Qui est-ce qui utilise LUX ici sur cette... Bon, l'étape d'après, c'est bien, mais quand je vais booter la machine, qu'est-ce qu'il va me demander ? Ah ! Ah oui, il faut la qui ? Exactement le même outil, donc en fait, simplement en VirtualBox, il va attendre que la machine se reboote, qu'elle soit dans cet état où il me demande. Je vais lui injecter directement à la console, il unlock le device, et il continue son boot, et puis je vais passer au step d'après, à savoir tester la dépendance structurelle. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on utilise toujours VirtualBox, même si je vais en voir, mais c'est un cas très très pratique. Pourquoi vous n'avez pas simplement créer un port série particulier, et ensuite vous tapez sur le port série, parce qu'il apparaît comme un device au sein de... on pourrait taper sur le port série, sauf que là on n'est plus dans l'utilisation classique de ce qu'un utilisateur devrait faire la console. Ou alors tu dois dire dans tes Redmi File, quand vous prenez un CD ISO, vous mettez à votre machine, vous n'utilisez pas le port géa, tapez-vous sur un port série qui n'existe plus sur votre machine, depuis déjà des années, vous prenez Minicom avec un navigateur USB, tu vois ce que je veux dire, on va rester le plus proche possible de ce qu'un utilisateur va tester, lui ce qu'il va pas tester, nous testons pour que lui n'ait pas à le faire. Voilà. Sinon il y a un tas de chemins tordus pour faire... je savais que je pouvais contestant pour me jouer les chemins... Par contre on va rester le plus terre-à-terre possible avec les utilisateurs. Alors la thèse fonctionnelle, on a un repository git qui s'appelle Key Functional, je ne suis pas la base du nom, je dois juste supporter le fait que c'est un petit fonctionnel. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un repository git où on a tous ces tests, donc ça c'est tout à fait public, le projet public vous allez comprendre pourquoi, parce que vous allez pouvoir vous-même contribuer à ces tests, vous êtes intéressé par un package spécifique dans la distribution, vous voulez qu'il soit testé à chaque fois qu'une distribution va être produite, vous pouvez contribuer, on attend les tests. Alors, ça peut sembler bizarre, mais quand on a choisi une espèce de framework pour pouvoir tester, lancer toute une série de tests dans chaque machine qu'on installe, on s'est dit quel est le plus petit dénominateur commun, j'arriverai à le dire, à tout le monde, à savoir des développeurs ou des 6 admins, bash, parce que c'était keep it, subit, nsimcon, c'est très simple, tout le monde connaît bash, par contre, si dans le test que l'on veut écrire ou que vous voulez écrire, vous dites ah non, je ne vais pas tester quelque chose en Python, pas de soucis, vérifiez simplement que dans votre test, vous installez Python, puis vous changez à interpréateur de votre test qui va être lancé, et donc voilà, ça peut être java, non, pas java, mais l'idée c'est qu'on essaie d'être le plus simple possible. Alors, l'avantage de git, c'est que contrairement à du soft version ou bien autre chose, c'est que du git, on a, je git sur le laptop de mon copain, de mon voisin, sur un serveur, sur GitHub, back sur GitHub, que je remets ailleurs, donc on peut accepter des contributions de partout. Donc à l'époque, on a choisi non pas GitHub mais GitHub, pour la simple raison que c'était celui qui était le plus open source friendly, clairement GitHub qui est close source derrière, comme pour se rendre compte. Donc, la qualité d'Egitorious, et on a mis depuis quelque temps un repository tout à fait publique et git.centoes.org, où on a toute une série de 7 tests par exemple se retrouvent, ce qui nous permet de pouvoir interagir avec la communauté où des gens veulent fournir des tests unitaires par exemple sur Vitorious, on les analyse, je vais revenir sur le site après, et puis si on trouve qu'ils sont effectivement bons, on les intègre dans le master, le master branch, pour qu'ils soient utilisés à chaque fois. Ça c'est ce qui m'intéresse, ça c'est mon seul speech d'une minute, ça, ça veut dire que vous pouvez écrire, donc je veux que tout le monde écrive dans un test avant la fin de la journée. Sinon on a pas de pizza. Pardon ? Sinon on a pas de pizza à la pause à midi. Oui mais ça c'est un mauvais argument, c'est plus le niveau. Ce qui est amusant c'est que même en dehors des tests pour CentOS, une release, on utilise du Jenkins, un petit mot magique qui revient, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, des gens, je crois que c'est plus vite d'utiliser Jenkins, on utilise Jenkins pour tester ces tests-là. C'est un peu amusant de tester les tests, mais on teste les tests qu'on va utiliser vraiment après, lorsqu'il y a une grande release. Donc ça il suffit d'aller sur ci.dev.centos.org, c'est du Jenkins, vous voyez les tests, toutes les machines qui sont récemment automatiquement. Oups, ah il recommence, là, là, là. Et donc le repository Git en particulier, c'est celui-là qu'on utilise pour réperger. Alors comment, euh, comment vous pouvez contribuer vous-même ? Tout le monde connaît Git, tout le monde utilise plus ou moins Git, donc je vais pas revenir en détail, tout le monde sait comment ça marche. Gitorious, vous avez un account sur Gitorious, vous clenez dans votre repository personnel, vous faites votre petit test, vous vous demandez, mais un... Alors, selon la version, c'était un nom de jeu, c'est pour lui que ça revient en main. Alors, quelqu'un du Team Q&A va suivre la notification et va regarder un petit peu. Ah ! A première vue, ça me semble sympa. Ou à première vue, ça me semble horrible. J'explique pourquoi. On est quelqu'un qui dit, je vais écrire plein de tests autour de CentOS, dans la distribution, et la première chose qu'il faisait dans son test, parce que les tests tournent en route, évidemment, pour pouvoir faire un Youngin's code sous une série de package. Il veut désactiver complètement Essay Linux. Bah bien. Si on veut écrire un test, c'est plutôt un test que Essay Linux bloque quelque chose, ça c'est bien. On commence à désactiver Essay Linux. Non, c'est une des fonctionnalités de la distribution main. Donc on ne recommence pas par... C'était évident avant même de tester quoi que ce soit, que non, on ne va pas accepter tel code. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Gentiment, non. T'es gentil, mais tu recommences. Donc... Et on est reparti pour un tour. On fixe. Et on est reparti pour un tour. Si la personne du membre du team QA va se dire, tiens, le code a l'air tout à fait malable, a l'air tout à fait correct, sachant qu'on doit tenir compte aussi des distributions en parallèle. Donc votre test va être tourné sur, actuellement, Encento S5, Encento S6, mais va également tourner sur Encento S6. Donc Encento S7, il faut tenir compte des différences. Je vais revenir là-dessus, par exemple. Si c'est bon, ben, ça va arriver dans le fameux daily test, Continuous Integration, qui va nous donner le tas, qui va déployer certaines machines et va nous dire, tiens, ça a l'air d'être bon, c'est correct. Si c'est bon ou quoi ? Si c'est pas bon, ben on recommence, back to the loop. Si c'est bon, tout simplement, on va nous reprendre ça et on va le remettre dans geek.cento S6.org et là, c'est accepté, c'est mergé, et ça sera utilisé la prochaine fois. C'était pas bon parce qu'il y a vraiment un défaut ? Pardon ? C'était pas bon parce qu'il y avait un défaut dans Encento S et non pas dans le test ? Alors, s'il y a un... À ce moment-là, on va le voir, on va le regarder également. C'est vrai que je dis question. Ouais. S'il y a un défaut dans Encento S, c'est ce qu'on le voit, c'est à ça que ça sert. Le mec qui faisait le test, n'est pas sur... Ah non, non, mais bon. Non, c'est-à-dire que si effectivement, là, il y a un souci... Attention que ce qu'on teste ici, c'est d'abord le test. Donc, on est parti chaque fois qu'on le teste dans Jenkins, dans les daily, on est sur une version de Encento S stable. On est, par exemple, actuellement sur la 6.5, dont on sait qu'elle a été testée plein de fois qu'elle est bonne. Donc, on teste le test. Une fois que le test sera bon, on va friser ça, on va le mettre, on va le mettre dans l'autre poste qui lui va être utilisé par exemple pour la 6.6. Alors, je parlais, par exemple, juste en dernier mot, de la différence entre le test de Symto S6 ou de Symto S7. Est-ce que vous voyez quelques subtilités qui pourraient arriver entre la Symto S6 ou la Symto S7 ? Système D. Système D, par exemple. Je n'y attendais pas. Par exemple. Docker. Et bien, Docker, ça n'aura pas à ce qu'il est externe au moment. Une nouvelle version de RPM. Une nouvelle version de Python. Une nouvelle version de Python, exactement. Alors, si vous suivez un petit peu l'histoire, MySQL bye bye, MariaDB arrive de base dans Red Hat Enterprise 7 et donc dans cette PS7. Donc, si on se retrouve avec un test pour le stack length, ou bien on a des tests sur certaines choses dans MySQL, par exemple. Eh bien, on ne va pas installer MySQL sur une version 7. Donc, on va simplement vérifier sur quelle distribution on est. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, même nos tests hésitants sont en train d'être vus. Je pense que j'avais lancé un test, il n'y en avait qu'une quarante de tests à revoir pour être compatibles avec la Symto S7. Parfois, c'est trivial. C'est une petite chose du style, tiens, si c'est la vidéo effectivement à S7, c'est un IOMISTOL ou MariaDB plutôt que MySQL, serveur par exemple. Voilà. Je crois qu'on est plus ou moins arrivés à l'horaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Sur la partie des tests que l'on est pas normal, on a vu qu'il manque de moyens initialement, même si ça va seulement s'enrichir avec le rapprochement dans l'entreprise. Comment vous faites pour, finalement, assurer une probabilité relativement efficiente ? En effet, l'on fait des remarques sur les bêtas, sur les bêtas, sur les bêtations, là ça passe pas sur la planité, soit PC, soit serveur. Comment dans le process, c'est agrégé ça pour faire réentrer les drivers ? Alors, cet aspect-là de la chose, je veux dire qu'il est géré upstream, dans le sens où le Red Hat le fait lui. Donc, nous, comment on va reconstruire cette partie-là ? Alors, on a 99% de chances que normalement, évidemment, le driver qui est dans le carnet building qu'on a rebuildé, évidemment, fonctionne pendant l'installation. Évidemment, si on pouvait avoir un panel énorme de hardware sur lequel on pouvait tester, ça serait l'idéal. C'est la raison pour laquelle je parlais du problème UEFI. Nous, ça nous a vraiment... Parce qu'on a des tas de gens qui nous disent, tiens, ça marche pas parce qu'en UEFI, je sais pas si quelqu'un a déjà plongé dans les spécifications UEFI. Vous avez autant de spécifications UEFI, de standards UEFI, que je sais pas, vous n'avez de couleurs et de voitures dans le parking. Donc, ça marchait par exemple sur un HP, ça marchait pas sur un IBM. Parce qu'ils ont des standards différents. Donc, nous, ça nous embêtait parce qu'on avait pas la possibilité de tester. Là, on a que le feedback qui nous vient, malheureusement, après coup, pour dire, ça marche pas sur cette plateforme. Mais parfois, c'est dû à... Ça marche pas sur cette plateforme, mais ça marche peut-être pas non plus avec Renate Enterprise. Donc là, on est un peu... Là, on est un peu coincé. Ça, c'est vrai. Maintenant, on n'a pas de version bêta. On y a pensé parfois à fournir une version bêta. On a juste un grand problème. C'est par rapport à la bande passante qu'on va utiliser pour ça, pour renvoyer... Parfois, le temps qu'on fasse la bêta et qu'on la... Le temps qu'elle se propage sur les miroirs qu'on utilise, peut-être que la version finale est là. Et donc, ça ralentirait, le temps que le miroir se stabilise, ça ralentirait la release officielle.